« Bande de cons. » Bon, bande de cons. Un ami bienveillant nous a conseillé, pour gagner des vues sur YouTube, le mieux c'est d'être aimable, accueillant et chaleureux. « Vous êtes une bande de cons. » Alors on s'est dit, bande de cons, c'est une bonne idée. Bande de cons, film de Roland Laethem de 1970, et on n'en fait plus des comme ça, ni des films, ni des Roland Laethem, ni des années 70. Des cons, oui, on en fait toujours. En tout cas, les films de Roland Laethem lui ont valu quelques tracasseries, une fois, et même plusieurs fois, ce qui n'est d'ailleurs pas pour lui déplaire. Et au départ, son idée était la suivante, et c'est Laethem lui-même qui parle. Certes, au lieu de bande de cons, Roland Laethem aurait pu choisir pour titre « Bande de lapins », puisque ces deux substantifs, « cons » et « lapins » ont la même signification. Si, si, vérifiez, puisqu'on vous le dit. Mais ça aurait sans doute été moins efficace. Résultat, ça a été « bande de cons ». Et comme c'est un film belge, il y a la traduction flamande « Bende Claude Zaken ». « Vous êtes une bande de cons. » « Vous êtes une bande de l'art. » « Même si le film dure 80 minutes, ce n'est pas un long-métrage, mais un court-métrage allongé, dit Roland Laethem. » « Vous êtes tous des sales cons. » pendant lequel ce garçon insulte les spectateurs. « Vous êtes des spectateurs minables. » « Puis insulte les spectateurs. » « Tous, sans exception des cons. » « Et enfin, insulte les spectateurs. » « Vous êtes de pauvres cons. » « On y voit aussi quelques aimables violences policières. » « Et surtout... » « Les doigts dans le nez. » « 4 fois 10 minutes, 4 bobines 16 mm complètes d'exploration nasale en gros plan. » « Et même 5, si on compte la coda avec la narine du commissaire. » « Oui, c'est un commissaire, mais on ne va quand même pas tout vous raconter, bande... » « Chers amis de blow-up. » « Alors, le rôle principal, celui de la narine, est tenu par la narine gauche de To Katinaki, la jeune comédienne qui avait déjà interprété pour Roland Laethem le rôle de la fée sanguinaire dans son film du même titre, dans lequel elle avait procédé, nous avons consulté les archives, à ce qui fut la première castration de l'histoire du cinéma que nous ne vous avons pas montré parce que nous sommes super sympas. » « On aurait aimé imaginer que les quelques pilosités présentes sur l'image d'un bande de cons fussent en fait des vibrisses. » « C'est le nom scientifique du poil de nez. » « Et à Partins, ton narine de la vedette. » « Mais non ! » « Tout comme dans le célèbre dessin animé de Daxavry, il s'agit de bêtes poils caméra. » « Ah ! On me prévient dans l'oreillette que les jeunes générations habituées au numérique ne savent plus ce qu'est le poils caméra. » Alors voyons comment Vincent Pinel le définit dans son dictionnaire technique du cinéma, page 221. « Poils caméra. » Filament ou broussaille filandreuse qui se fixe parfois au bas de la fenêtre de prise de vue et qui apparaît donc en projection, au haut de l'image, à la limite du bord supérieur du cadre. Le poils caméra est la hantise de l'opérateur. « Les petits scories obligent à refaire la prise de vue. » Un des rôles du premier assistant opérateur consiste à faire le poil. C'est-à-dire vérifier la propreté de la fenêtre avant et après chaque prise. Mais bande de cons étant un film à petit budget, personne n'a fait le poil. Alors filaments ou broussailles filandreuses sont restées là et… Et au fait, nous savons maintenant à qui appartient la narine. Mais les doigts. Une seule narine, 4 plans de 10 minutes, 4 doigts, 4 index. Roland Lethem a avoué qu'aucun de ces index n'est le sien. La comédienne méfiante ayant formellement refusé. Méfiante peut-être parce que les deux films favoris de Lethem, on a trouvé ça dans de vieilles interviews, sont « Les yeux sans visage » de Georges Franju et « Un homme et une femme ». Dans lequel Claude Lelouch avait procédé, nous avons consulté les archives à ce qui fut la première incursion d'une Ford Mustang blanche sur la plage de Deauville dans l'histoire du cinéma. Que nous vous avons montré parce que nous sommes super sympas. Toujours est-il que notre enquête auprès de la bibliothèque nasale de Belgique ne nous a permis d'identifier que deux seulement de ces index. Le premier appartient à un ami de Roland Lethem, le journaliste, écrivain, réalisateur et comédien Jean-Pierre Bouixou. Le deuxième est l'index d'une autre amie de Roland Lethem, la comédienne Monica Swin. Le troisième est celui du voisin du dessus de Roland Lethem à l'époque. Mais zut, il lui est impossible de se souvenir de son nom. Quant au quatrième, aucune piste. Si ces deux derniers index se reconnaissent, ils peuvent toujours nous laisser un message. Nous leur offrirons volontiers une mort subite lors de notre prochain passage à Bruxelles. A Bruxelles, où on aime bien aller juste pour faire un Wilhelm. Comment ? Vous ne savez pas non plus ce qu'est faire un Wilhelm ? C'est très simple. On entre à la Cinémathèque de Bruxelles. On se dirige vers la petite exposition permanente consacrée au pré-cinéma. C'est gratuit. On va direct à la vitrine intitulée Wilhelm der Zweite, Guillaume II. On appuie sur le bouton et c'est magique. Le Kaiser nous salue. Voilà. C'est ça, faire un Wilhelm. Vous vous direz que ça n'a rien à voir. Mais si ! Parce qu'à côté du Wilhelm, à la Cinémathèque de Bruxelles, on peut admirer le célèbre Vampire de la Cinémathèque. Un grand fénacisticope fabriqué par Joseph Plateau en 1832 et à qui fut consacré un film par Roland Lethem. Et le vampire de la Cinémathèque, le film de Lethem, 22 minutes totalement silencieuse. Totalement silencieuse. A le chic pour occasionner les réactions enthousiastes lors de ses projections, tout comme bande de cons. Vous êtes une bande de cons. Après, finalement, la salle se vide. Vous êtes des spectateurs minables. La salle finit toujours par se vider. Vu les réactions produites, bande de cons a occasionnellement été utilisée en université pour étudier le comportement des spectateurs. Le film est donc devenu un objet scientifique et ça non plus, ça ne lui déplait pas à Roland Lethem. Bande de cons. Vous êtes une bande de cons. 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 Des cons. Des cons. Des cons. Notons toutefois qu'il est important au fond jouer petit bras, les thèmes. Puisque dans bande de cons, le mot con est prononcé, si nous avons bien compté, seulement 38 fois en 80 minutes. Ce qui représente en gros, un con toutes les deux minutes. Ou si l'on veut, un demi-con à la minute. Bande de cons. Con. Bande de cons. Bande de cons. Les oiseaux sont des cons. Le film de Chaval en 1964, qui ne dure que 3 minutes, on l'entend 52 fois. Qu'ils sont cons les oiseaux. Qu'ils sont cons les pauvres petits. Soit environ 17 cons à la minute. Au passage, remarquons là encore que si Chaval avait appelé son film Les oiseaux sont des lapins, ça aurait marché beaucoup moins bien. Ah ces cons d'oiseaux. Mais tout cela n'est rien. Comparé à la chanson Putain con, interprétée par Los Gonococos en 1980, où l'on dénombre 85 cons en 2 minutes. Soit une moyenne de plus de 42 cons à la minute. Oh la vache con, qu'il est con, con. Vous pouvez aisément vous procurer un vinyle original de Putain con, édité par la société Les 45 tours de cochon. On le trouve à 79 euros 99 plus le port. Oh con, oh con, con, qu'il est con, con. Ça fait à peu près 1 euro le con, c'est pas si cher. J'en ai vu des tas de con, mais des vrais con, con. Comme ça jamais, con. Oui en Belgique ils ont l'euro aussi maintenant.